bonjour aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de fête puisque c'est une bûche aux fruits exotiques alors recette qui va se faire en plusieurs étapes donc il faut un petit peu de temps pour faire cette recette on va faire le montage donc dans le moule à bûches alors celui-ci là vous commencez à le connaître avec le bout arrondi on va faire aussi des inserts avec le moule bûchette voilà c'est celui ci donc arrondi et puis on va utiliser pour la cuisson du biscuit le flexi pan plat et la toile de cuisson dont on aura besoin aussi pour le démoulage voilà donc je vous montre les différentes étapes on va tout d'abord faire un insert ananas passion ensuite on fera un biscuit de savoie puis une mousse aux fruits de la passion et ensuite et bien le montage de la bûche allez c'est parti pour les moules nous allons donc utiliser le flexi pan plat qui est posé sur la plaque en alu une toile de cuisson le moule à bûches pour le montage le moule bûchette pour les inserts et pour les ingrédients il faut donc du micro c'est ce que je trouve sur la boutique en ligne du beurre de cacao en poudre ensuite il faut de l'ananas du sucre de la gélatine de la vanille en poudre des oeufs et de la purée de fruits d'ananas purée de fruits de la passion que je trouve également sur la boutique guide marle voilà donc les purées que je vais utiliser passion et ananas alors pour commencer il faut 5 g de gélatine donc je vais mettre mes feuilles dans de l'eau bien froide là dans le verre mesureur je laisse de côté et on va bien laisser réhydrater on s'en occupera donc après je prends mon ananas donc là je vais me servir du découpe ananas qui vous permet voyez de dévider le centre ici avec les lames de pouvoir couper en tranches et donc je vous montre comment on s'en sert donc déjà on prend l'ananas on va couper la tête petite astuce pour savoir si l'ananas est bien mûre quand vous l'achetez il suffit de prendre une des feuilles du milieu si elle vient comme ça elle s'arrache toute seule sans difficulté c'est que votre ananas est bien mûr ensuite donc je vais positionner ici le rond sur le centre de l'ananas pour le couper ensuite j'appuie un petit peu et là je tourne on tourne jusqu'à ce qu'on sente qu'on arrive bien au bout hop voilà donc maintenant je tire voilà mes bandelles donc qui sont coupées qui sont prêtes je vais pouvoir verser le jus dans mon petit bol et donc vous voyez ici on a bien retiré les tranches mais on a laissé le coeur de l'ananas qui se mange pas qui n'est pas forcément très long alors quand c'est comme ça vous pouvez réutiliser ensuite la coque soit pour faire un cocktail soit pour présenter une salade de fruits par exemple ensuite j'enlève donc ici j'appuie sur les deux petits ergots pour retirer la poignée je bascule de l'autre côté et nous voilà donc maintenant avec nos tranches d'ananas donc là elles sont toutes attachées les unes avec les autres je vais reprendre mon couteau un petit coup comme ça sur la hauteur et du coup on obtient de jolies tranches vous voyez qu'ils sont prêtes soit pour un dessert pour faire un gâteau pour faire une salade de fruits et donc maintenant je vais peser 150 grammes d'ananas voilà donc le reste va partir sous biseille avec le jus et comme ça je pourrais l'utiliser pour une autre recette ou tout simplement en dessert je mets donc sous vide voilà et pendant ce temps je vais découper donc mes rondelles d'ananas en petits cubes alors comme c'est pour mettre dans les inserts du moule bûchette il faut vraiment faire des petits morceaux hop c'est fini pour le biseille donc maintenant je vais mettre l'ananas dans la casserole les 150 grammes de petits morceaux j'ajoute 5 grammes de beurre de micryo donc avec l'ananas donc le micryo du beurre de cacao en poudre qui va vous permettre soit de remplacer votre matière grasse pardon donc pour faire cuire réchauffer des légumes de la viande etc et c'est ce qui va vous permettre aussi de tempérer le chocolat pour qu'il soit qu'il ne casse pas qu'il soit bien brillant à bonne température on utilise aussi le micryo voilà dans le tempérage du chocolat donc là avec la spatule double en bouche je vais faire revenir doucement le l'ananas dans le micryo ensuite j'ajoute 35 grammes de sucre et 1 g de vanille en poudre et je fais caraméliser donc voilà les ananas sont caramélisés avec le sucre et la vanille je vais ajouter 50 grammes de purée de passion et 100 grammes de purée d'ananas donc les purées de fruits je vous rappelle là que je vous ai montré sur la boutique en ligne je mélange et je vais laisser réduire comme ceci sur le feu de façon à ce que l'ananas commence à bien cuire alors voilà donc là la purée de fruits avec l'ananas la compotée d'ananas je vais maintenant récupérer ma gélatine que j'essore je garde mon pichet parce que j'en aurais besoin tout à l'heure et je mets donc dans ma casserole je vais refaire chauffer un tout petit peu pour être sûr que la gélatine soit bien fondue donc maintenant je répartis dans trois bûchettes il faut donc qu'elle soit à peu près de même taille et voilà donc là on a notre insert ananas passion que je vais mettre au congélateur pendant deux heures pendant ce temps on va continuer la recette et on démolera tout à l'heure alors pour continuer la recette on va prendre deux oeufs entiers que je vais mettre dans un cul de poule et ensuite je vais mettre deux jaunes dans les oeufs qui sont là et deux blancs dans un cul de poule à part donc là je mets les blancs j'ajoute 80 g de sucre en poudre dans les oeufs et ensuite je vais battre donc avec mon fou électrique donc lorsque les oeufs et le sucre ont bien blanchi comme ça bien aéré on arrête on met de côté et maintenant je prends donc le cul de poule dans lequel il y a 20 g de sucre et deux blancs donc maintenant je vais incorporer les blancs dans les jaunes je vais faire ça en plusieurs étapes je mélange à la spatule je préchauffe le four à 210 degrés voilà on obtient quelque chose de très mousseux très lisse on fait attention de ne pas trop casser non plus les blancs on remonte bien comme ça vers le milieu et donc là maintenant je vais ajouter 100 g de farine en continuant de bien mélanger là ce qu'on fait c'est un biscuit de savoie très aéré très léger qui va nous permettre de faire donc un roulé je prends donc mon flexi pain plat que j'ai rincé posé sur la plaque en alu et je verse mon biscuit pour le faire cuire avec la petite spatule coudée je lisse la pâte dans le moule bien l'emmener dans les coins je tasse au fond de l'empreinte et je chasse les petites bulles d'air donc là on va faire cuire 10 minutes à 210 degrés et on démoulera ensuite pour préparer le biscuit alors le biscuit est donc sorti du four j'attends 5-10 minutes avant de démouler que l'on puisse toucher le moule je vais prendre ensuite donc la planche à découper souple qui va me permettre de démouler et comme ça je vais pouvoir découper facilement voilà donc là je démoule on enlève les coins et hop on a un super biscuit donc que je vais mettre comme ça dans l'angle sur ma roule pâte alors là je vais faire une bande de 8 cm sur 28 cm voilà donc là comme je suis sur la planche à découper avec mon petit couteau à pâtisserie je vais donc préparer la semelle de la bûche voilà que je vais mettre de côté ensuite il faut 100 g de confiture de lait je coupe en deux et donc je vais faire deux petits roulets voilà un je prends le dérouleur de film et je vais pouvoir mettre donc mon petit roulé dans du film alimentaire voilà donc on roule bien ça va nous permettre de bien donner la forme et ça on va le passer au congélateur le temps de faire la crème bavaroise donc pareil avec le deuxième on essaye de bien serrer et de bien le rouler voilà donc là on a nos deux petits boudins je les emmène au congélateur et on va continuer avec la crème on va donc maintenant faire la mousse fruit de la passion donc je prends de l'eau bien froide j'ajoute 6 g de gélatine que je vais donc faire réhydrater ensuite deux jaunes d'oeufs dans le cul de poule donc je mets les blancs de côté ils ne vont pas servir dans cette recette j'ajoute 20 g de sucre en poudre et je fouette à la cuillère magique pour faire blanc les jaunes et le sucre voilà je l'ai de côté dans ma casserole je vais mettre 240 g de purée d'ananas et 35 g de purée de fruits de la passion elle est beaucoup plus liquide d'ailleurs celle-ci et je vais faire chauffer tranquillement la purée comme ça mes deux purées de fruits je les mets sur le feu au premier bouillon j'arrête donc la purée de fruits qui a chauffé j'ajoute les oeufs et le sucre que j'ai battu et je mets sur le feu en faisant monter à 83 degrés je vais donc contrôler avec mon petit thermomètre je mélange bien et donc j'arrête de faire chauffer on va donc maintenant récupérer les feuilles de gélatine qui ont été réhydratées dans l'eau et que je mets dans ma préparation chaude je mélange pour la faire fondre ensuite je vais verser dans mon cul de poule dans lequel il y avait les oeufs pour faire refroidir déjà cette purée de fruits dernière étape il nous faut donc 180 g de crème fraîche liquide entière bien froide j'ai refroidi également mon cul de poule en le passant sous l'eau froide à l'extérieur alors pas à l'intérieur pour qu'il soit bien sec mais par contre voilà sur l'extérieur du cul de poule je passe sous l'eau froide comme ça ça me permet voilà d'avoir quelque chose en inox de froid donc la crème va monter plus vite je vais protéger un petit peu et je monte au batteur donc je laisse la purée de fruits refroidir dans le cul de poule on a la crème fouettée à côté on fera le mélange un petit peu plus tard donc j'ai récupéré mes deux petits boudins de biscuits qui donc sont passés au congélateur on va pouvoir maintenant les sortir du papier et les découper donc là je vais faire des tranches de 5 mm environ d'épaisseur alors j'utilise le petit couteau à pâtisserie avec les dents très pratiques pour découper justement les biscuits je vais placer donc ces petites rondelles vous voyez de biscuits partout au fond du moule voilà donc là je mets vraiment bien au fond ensuite on va recouvrir les parois donc il faut environ 5 morceaux de biscuits en bas et de chaque côté voilà et donc il reste un petit peu de roulé pour les gourmands qu'on va pouvoir mettre sous vide également lorsque la mousse a refroidir on va donc mettre une première partie de la crème dans la purée je mélange délicatement au fouet donc la purée de fruits je l'ai laissé redescendre à peu près à 40 degrés je vais mettre le tout dans mon cuque-poule et je bats au fouet tranquillement donc là on va obtenir une bavaroise fruits de la passion ananas avec la gélatine qui est dedans elle va donc prendre au froid quand on va la mettre au congélateur donc on arrive au montage final donc là on a nos biscuits au fond du moule je vais verser à peu près la moitié voire les trois quarts de ma bavaroise ensuite on va démouler les inserts donc du moule bûchette voilà donc vous voyez que ça prend vraiment la forme ça se tient très bien donc je vais mettre dans ce sens là dans la mousse un de chaque côté et le troisième que je coupe donc à moitié pour pouvoir le mettre entre les deux voilà ensuite je recouvre avec le reste de mousse on fasse bien le fond du moule et maintenant on va mettre le biscuit par dessus et pour terminer un film alimentaire donc avec le dérouleur de film c'est facile on recouvre le moule à bûche on ferme bien pour être sûr qu'au congélateur il n'y ait pas d'air qui passe donc là on va mettre 4-5 heures au congélateur c'est le style de recette du coup que vous pouvez faire facilement à l'avance même 15 jours 3 semaines avant sans souci donc je vous retrouverai pour le démoulage et je vous dis à plus tard alors ça y est donc là la bûche est passé au congélateur pendant une nuit donc je vais pouvoir la démouler je retire le film alors pour démouler donc je vais commencer par écarter un petit peu de chaque côté le bout ici également si vous sentez que ça accroche un petit peu on n'hésite pas à passer la petite spatule coudée là hop comme ça sur le côté pour être sûr de bien démouler voilà comme ça on n'abîme pas le biscuit et surtout on n'abîme pas le moule avec la spatule et voilà donc là maintenant je vais prendre mon plat de service je bascule par dessus comme ça et je continue le démoulage de chaque côté et voilà donc là il reste rien au fond du moule et voilà donc notre bûche donc là on voit je vais m'approcher un petit peu on voit les petits roulets et puis la crème bavaroise qui l'entoure également voilà donc on va rajouter des petites décos et puis je vais prendre des photos merci beaucoup d'avoir suivi la recette donc là maintenant je vais la laisser décongeler pendant environ 4 heures au frigidaire avant de la déguster vous allez trouver la recette dans la description de la vidéo et puis la liste des ingrédients le matériel que j'ai utilisé et puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et puis à